Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle recette. Donc là, ça va être les pavés de saumon au four. Et donc pour cela, vous allez avoir besoin de deux pavés de saumon. Je les ai achetés directement en grande surface, donc c'est avec peau sans arrête. Je vais venir en fait badigeonner légèrement d'huile d'olive. Je vais également mettre des petites pincées de piment de Cayenne, de poivre noir. Et donc là, c'est juste pour la déco de ciboulette. Donc là, pour le prix, j'ai eu les deux à 5,30€. Donc ça va. Donc je viens les placer directement sur ma plaque de cuisson. J'ai mis une feuille de cuisson. Hop. Et donc là, je vais venir ajouter un petit filet d'huile sur les deux. Donc là, j'en fais deux en fait parce que je prépare mon repas du midi en avance pour ma gamelle en fait pour le travail. Et donc, voilà comme ça au moins je suis tranquille. Donc là, je vais venir ajouter d'abord le poivre. Je ne vais pas ajouter de sel parce qu'en ce moment, je fais un peu attention, je ne mets pas beaucoup de sel dans mes plats. Notamment les plats plutôt légers comme ça. Et là, je termine avec la ciboulette. Et donc en fait, je vais accompagner ces pavés de saumon, de légumes verts. Plus précisément, ça va être des brocolis. Également des haricots verts. Il me semble que c'est ce que j'ai prévu. Oui, c'est ça. Donc ça par contre, je vais les faire revenir directement à la poêle. Donc pour les légumes, vous pouvez très bien les mettre au four. Vous pouvez très bien accompagner aussi ces pavés de saumon avec des tomates cerises au four directement avec des pommes de terre. Voilà, moi là, ça va être vraiment soft et très bon à la fois. Donc c'est parti, j'enfourne le tout à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc là, je vais commencer à préparer la cuisson de mes légumes verts. Pour cela, je vais avoir besoin de l'huile de coco. Vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle huile, l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Moi, j'aime bien prendre celle-là. Donc je vais en mettre l'équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe. Donc voilà, vous laissez bien fondre l'huile. Et voilà, ça dépend en fait de la quantité de légumes que vous allez utiliser. Donc là, moi, je vais en utiliser quand même pas mal. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour faire deux plats directement. Donc voilà, là, je vais placer directement mes légumes. Donc là, voilà, je viens d'ajouter directement mes légumes. Donc les brocolis et les haricots verts. Je vais laisser mijoter un petit moment. Et puis ensuite, je vais juste assaisonner légèrement. Je vais mettre un petit peu de piment de Cayenne. Quelques petites pincées et pareil, un petit peu de poivre noire. Toujours pas de sel. Mais voilà, pour que vous puissiez réaliser cette recette, vous pouvez très bien rajouter du sel. Autant que vous voulez. Chacun ses goûts et chacun ses envies. Donc là, après avoir laissé mijoter pendant environ 2 à 3 minutes, je viens rajouter un petit peu de sel. Donc une petite pincée de sel. Une petite pincée, donc, de piment de Cayenne. Ça va venir apporter un petit peu plus de goût. Et puis en fait, avec ce goût-là, je ne vais pas sentir le manque de sel. Donc là, je vais laisser encore de nouveau mijoter un petit moment. À feu moyen, c'est très bien. Donc là, je viens d'ajouter les légumes verts directement. Donc on a laissé mijoter encore 5 minutes. Pas plus, donc à feu moyen. Voici donc les pavés de saumon. Donc ils sont cuits. Ils sont super bons dans la cuisine. Et en plus de ça, c'est très bon. Sachez que ce n'est pas calorique du tout. C'est un repas très léger que j'ai tendance à me faire en fait pour mes repas de midi. Lorsque je suis au travail. Et voilà, c'est économique. Et puis c'est facile à faire. Et puis rapide également. Et en même temps, je fais attention à ce que je mange. Et c'est du fait maison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.